Salut tout le monde, c'est Glomy & Noir J'espère que ça va J'ai pris énormément de retard, enfin énormément, j'ai un mois de retard dans la Guinch Parce qu'il y a eu en fait le confinement où je me suis beaucoup reposée Ensuite il y a eu le déconfinement où j'ai fait que ma brevée Et ensuite il y a eu mon anniversaire Donc voilà, j'ai été éclatée pendant un mois Et aussi parce que je suis une énorme flemmarde Et que j'ai des soucis aussi un peu plus personnels à régler en coulisses Je suis désolée mais c'est comme ça Et pour ceux qui m'envoient des messages aussi pour me demander Qu'est-ce qui se passe un peu dans ma vie privée Peut-être qu'un jour, peut-être, c'est pas sûr Peut-être que j'en ferai une vidéo C'est quand même des choses assez personnelles Vu ce que je traverse et ce que j'ai traversé dans ma vie Certains de mes amis me conseillent peut-être de faire une vidéo Parce que ça peut peut-être aider certains à comprendre plein de choses Et à les aider s'ils traversent la même chose que moi Bon bref, c'est un débat Un débat avec moi-même Parce que c'est vraiment un truc qui est vraiment pas très très joyeux Et avec lequel je vis depuis quasiment 10 ans C'est pas une maladie, c'est pas des soucis de santé personnels Mais bon bref, voilà, je vais voir à ça Du coup, je ne perds pas plus de temps On va commencer tout de suite la playlist Alors, playlist d'avril, mai, bon bref On va dire que c'est playlist de mai On va dire que j'ai eu un mois de vacances Le monde était sur pause, moi aussi Donc c'est parti Playlist de mai Premier artiste, du coup, on va parler d'un petit Rouennais de 22 ans Qui s'appelle Cartou Et Cartoum, du coup, c'est un MC, un beatmaker de 22 piges Que j'ai découvert avec le titre Plafond Ça m'a grave enjaillé ce titre-là Par la suite, j'ai découvert que c'était un collègue, un pote Tout ça de mon acolyte à moi, mon pote à moi, ADM Alias Baboum, et même Baboum m'en avait dit que du bien Et du coup, c'est trop, trop, trop stylé Enfin, encore, pour son jeune âge, c'est carrément construit de ouf Il est très fort C'est l'un des meilleurs de sa génération Sur le territoire rouennais Et je pense que nationalement, il aurait carrément sa place Pour moi, il est grave sous-côté, les gars Il a sorti un projet en 2018 Qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs Microclimat Et en 2020, c'est un peu son mojo là du moment C'est de sortir un son tous les 10, 20, 30 du mois Pas de paix vraiment en construction Pas vraiment d'album Avant, il bosse en équipe Maintenant, il bosse en solo Il est très, très, très discret Enfin, on voit pas C'est pas quelqu'un qui va se mettre en avant Et qui va faire 15 milliards de stories Pour dire ce qu'il fait ou quoi Nan 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 Mais c'est un putain d'artiste Moi, tous ces sons, je les ai saignés Et c'est très dynamique On s'enjaille à mort Les textes, encore une fois, sont très, très bien écrits Et c'est très bien construit Et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas assez de lumière sur ce gars là Comme d'autres à Rouen Tels que mon collègue Junior Freeman C'est un putain de bosseur Je sais que c'est un putain de cher bonheur Et rien que pour ça, il faut qu'il continue à mort Hâte qu'il sorte un EP Hâte qu'il sorte à avoir un album Moi, je l'ai vu principalement sur des scènes normandes Je ne sais pas trop s'il en a fait d'autres plus nationales Ou s'il est resté ancré dans le coin de la Normandie Mais en tout cas, voilà C'est l'un des meilleurs de sa génération Je kiffe à mort Je pense que, de toute façon, tout le monde le connaît plus ou moins dans le coin Mais bon, si toi, tu ne le connais pas Je t'invite à aller le voir Et bien sûr, encore une fois, si tu kiffes le rap, si tu kiffes pas le rap Ça ne sert à rien, mais encore une fois, vas-y Cartoon, K-A-R-T-2-O-N Allez, check immédiatement, s'il vous plaît Deuxième artiste dont je vais parler maintenant C'est un duo de rappeurs toulousains Qui s'appellent Antès et Madzes C'est parti ! Quand je suis devenu un homme et si les églises sont vides Elle ferait mieux de le rester Du début d'une longue série de ma première branlette Ouais, j'ai eu le bac, j'ai cru passer attaquant Après le premier or de mon premier poste Dans mon premier taf, j'ai compris la valeur de ma première paye En la claquant Mon premier départ, mon premier voyage Mes conneries, mon premier tatouage J'ai le bas de mon frère écrit sur le cul Et les souvenirs de demain, je ne m'en souviens plus Et donc comment je suis tombée sur eux déjà Donc c'est quand même assez drôle Les internets font bien les choses A part que moi je suis un peu une addict de Tinder Pour passer le temps quand je suis sur le trône ou autre Et pendant le confinement, je m'étais localisée à Bruxelles Et un mec avec qui je n'ai pas matché apparemment A montré mon profil à son petit frère Qui fait du son Et ce gars là, qui s'appelle Léo Fait partie, est le beatmaker de ce groupe là T'as deux rappeurs Antez et Madez Et t'as deux beatmakers Donc Léo qui a pris contact avec moi Et Fripp, si je dis pas de conneries Donc c'est quand même assez drôle Et j'aime bien ce genre de rencontre virtuelle Auditive inattendue Ce duo de rappeurs, ils ont fait une formation Visant à professionnaliser les artistes à Toulouse Je pense que c'est le même délire que le cartocrou à Reims Ou encore l'accompagnement qu'il peut y avoir au studio du 106 Donc à partir de là, ils ont grave écumé les scènes toulousaines Parce qu'il y a un rap qui est très moderne et très éclectique Leur voix, elles sont très très claires On comprend parfaitement ce qu'ils disent Et c'est surtout un aspect d'écriture Qui est essentiellement mis en avant Alors ils ont des sonorités Qui sont inspirées de l'électro De la pop Et un peu du rock Mais ça garde complètement les codes Les codes du rap En fait dans toute sa splendeur Partager les premières parties De Big Flo Oli De Vald De Cassez-moi Palek Et de plein d'autres tremplins Toulousains et Smack De leur coin Je pense Et rien que pour ça c'est quand même pas mal On peut penser ce qu'on veut de ces artistes là Mais bon, faire la première partie Dans tous les cas C'est toujours énormément gratifiant Ils ont sorti un EP Qui s'appelle Plein d'Histoires Ils l'ont sorti en octobre 2019 Et moi je l'ai saigné Et franchement les gars C'est de la tuerie Ils ont un titre qui s'appelle Je me souviens Que je trouve très très beau Et ce que j'aime bien aussi avec leur musique C'est qu'il y a zéro autotune Donc ça change un peu Si vous voyez ce que je veux dire C'est très, je sais pas Il y a dans leur manière de parler Dans leur manière de rapper Dans leur manière de construire les choses Et dans les mélodies Qu'apportent sûrement les deux beatmakers Il y a quand même un truc Beaucoup plus sudiste Que ce qu'on peut entendre généralement dans le Nord C'est plus léger C'est plus fluide C'est moins bourrin Même s'il y a des titres Qui sont quand même assez 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 sévère Mais voilà Dans l'ensemble C'est plutôt C'est plutôt correct J'ai grave kiffé Il y a le titre Bah du coup Il y a le titre Plein d'espoir Que j'ai kiffé Boomerang Je me souviens Et je sais plus Je sais plus S'il y a d'autres trucs Que j'ai kiffé Mais bon bref Dans tous les cas J'ai été agréablement surprise Et pendant le confinement Ils ont fait grave de freestyle Alors certains diront Que oui voilà Ça ne servait à rien De faire des freestyle à gogo Pendant le confinement Et tout Pour le coup Eux c'est un peu les Les seuls Enfin Les seuls Enfin pas les seuls Je faisais partie de ceux Que j'ai suivi le plus En mode freestyle Confinement Et c'était carrément Carré Voilà Encore bravo à eux J'espère qu'ils sortiront D'autres projets Pour l'instant C'est un peu Enfin voilà quoi Ça se laisse Ça se laisse Bercé par le vent Du coup On verra bien quoi Mais en tout cas Très très belle découverte Donc cliquez aussi Très fort Sur Antès Et Madzès Troisième artiste Maintenant Dont on va parler C'est un de mes chouchous De la rémoisade Et que je suis amoureuse De lui Il s'appelle Par sa bête Sous-titrage ST' 501 Alors par sa bête c'est qui ? C'est un peu un globetrotter, un globetrotter mais sans le vouloir Il a quitté l'Iran quand il avait 12 ans pour vivre à Kuala Lumpur en Malaisie L'anglais est devenu sa seconde langue maternelle Il est arrivé en France en 2013, c'est un peu dans un cas un peu critique Et en gros il a un statut de réfugié politique Il chante depuis qu'il a 15 ans mais il écrit depuis qu'il a 8 ans Il a décidé de se lancer en solo en 2017 Et c'est là qu'il a sorti aussi le titre The Promise avec Sunset Qui est en featuring avec le petit rappeur Lazy On balance la vidéo tout de suite En 2018, je crois qu'il a rencontré NK qui est devenu son producteur Et à partir de là les choses sont allées un peu plus vite et un peu plus construites peut-être pour lui Il a sorti un EP du coup qui s'appelle Differently Voilà en 2018 Et c'est du gros R&B alternatif de qualité de Mongol C'est clairement ses influences, c'est The Weeknd et Frank Ocean Et clairement quand j'ai entendu ces sons C'était, je me suis dit c'est un The Weeknd à la française Ça passe Nickelos Amigos Fin 2019, il a sorti un EP qui s'appelle Les Nuits Sans Sommeil Où chaque son a été réalisé en 24 heures Donc rien que pour ça, le cher bonheur plus plus Pendant le confinement, il a sorti un projet en moins d'une semaine Qui s'appelle Sad Boys Don't Drone Et c'est un bijou les gars, c'est un délire Et par sa bête, pour moi, c'est comme si écouter ces sons C'est comme si dans la même journée, je bouffais que des plats que je kiffais C'est de ouf Donc toute la journée, ça coule en douceur dans mon organisme C'est un orgasme culinaire, c'est un orgasme auditif en continu C'est un génie les gars C'est amoureuse, c'est doux, c'est du velours C'est un délire C'est un délire Pareil, beaucoup trop sous-coté pour moi Mais c'est un... Je ne sais que dire de cet artiste De toute façon, tous les sons sont trop doux C'est pas vraiment à écouter Il y a des chansons, c'était célib et en dépression, frère C'est pas du tout le mojo pour les écouter du tout Mais c'est tellement crémeux C'est tellement doux Doux, doux, doux Tu kiffes la R&B Tu kiffes ça Tu kiffes ce délire-là Tu kiffes le délire à The Weeknd Tu kiffes vraiment, vraiment, vraiment Cette vibes Il faut absolument que tu écoutes Par sa bête C'est un génie J'ai sorti un truc récemment sur Instagram Un clip qu'il a fait lui-même Les chers bonheurs De toute façon, tôt ou tard, ça paiera Moi, il n'y a pas de délire Et lui, il faut que ça paie fort Fort, fort, fort S'il vous plaît Parce que là, c'est pas possible de laisser ce... On ne laisse pas ce bébé-là dans un coin Je vous le dis tout de suite En fait, si tu as envie de douceur De calme De voyager aussi Je t'invite à écouter tous ces sons Et je t'invite surtout à le suivre Je répète Il s'appelle Par sa bête Et c'est de la crème Ça coule Comme ça Tout seul dans ton corps Et c'est russif À en crever, les frères Vraiment Donc, quatrième artiste Maintenant, on va parler d'une femme Et d'une tuerie de femme Elle s'appelle Cadillac Sous-titres par Jérémy Diaz Et donc, avant toute chose Je voulais remercier mon petit Léo Vauclin Qui m'en a parlé C'est lui qui m'a envoyé son profil En me disant Putain, je pense que tu vas kiffer Et en effet, il ne s'est pas gouré J'ai grave kiffé La meuf vient de Beauvais à la base Maintenant, mais maintenant, c'est une parisienne C'est une chanteuse, danseuse, chorégraphe Auteur de qualité Enfin, la meuf, c'est C'est Cadillac, Dallas, Multipasse Elle fait tout C'est un délire En termes de son C'est un mix entre de l'électro Et de l'afro-house Enfin, c'est de l'afro-punk de qualité Et franchement, tu ne peux que tant jailler là-dessus La meuf, elle a fait après Des premières parties Des premières parties de Tommy Cash Et de Iggy Azalea Juste pour te dire Donc, genre Allo quoi Allo Elle a aussi fait les trances musicales de Rennes Le Pitchfork Festival et compagnie En tant que danseuse Elle a bossé pour Metronomie Pour Yale Pour Le Zippy Et puis, elle a travaillé comme mannequin Avec des marques comme Hermès Comme Jean-Paul Gould Comme Rick Owen Enfin, c'était là Genre, ok, la meuf a tout fait J'ai lu des interviews d'elle J'ai un peu suivi son parcours Et le fait qu'il lui soit arrivé Des petits incidents dans sa vie Et qu'elle s'en soit servie Pour encore plus se battre Et tout Enfin, moi, c'est carrément Ce délire-là que je kiffe J'ai écouté aussi le son Cripple XXX Enfin, franchement C'est un délire Je ne sais même pas Comment expliquer ce truc-là C'est que C'est que Moi J'ai l'impression de ressentir Toute cette vibe Toute cette puissance C'est tellement fort C'est tellement puissant C'est tellement dynamique Je me suis senti un peu emporté Ça m'a un peu pris au trip Pour certains sons Et Et elle est sous-coté Putain Mais pourquoi personne M'en a parlé avant Par contre Je ne comprends pas Tous les collègues De la Carto Et compagnie Et vous étiez où Pourquoi personne Ne m'a parlé de cette meuf-là C'est un délire C'est clairement un délire Et moi j'aime bien De toute façon Il faut aussi laisser Encore une fois Peut-être faire la meuf Moralisatrice Ou je sais pas quoi Mais femme noire Femme noire Devant de la scène Beaucoup plus Il en faut davantage Parce qu'il n'y en N'a pas assez Clairement Et ça commence à bien faire Et des artistes comme elle Ça mériterait D'être carrément Mis en lumière Beaucoup plus Que maintenant Voilà Ça sort des sons Ça sort des sons À son rythme Et c'est pas plus mal Mais franchement C'était une claque C'était une méga claque Et je suis très très contente Que Léo m'ait fait Découvrir cet artiste-là En France Tout ce délire Afrois-Housse-Electro C'était vraiment Dans cette cam-là Tu cours en fait Tu cours C'est vraiment Et puis elle est trop belle Elle est trop belle Elle danse trop bien C'est tous ces clips Il y a un univers Construit autour Qui est carrément C'est carré Il n'y a rien à dire J'étais choqué Franchement Cadillac C'est Un délire Merci à toi De proposer le son Que tu fais Et Et continue Continue Enfin continue En fait Clairement Et pour ceux qui la connaissent pas Franchement En français Je pense pas que vous allez regretter Enfin Après voilà Les goûts et les couleurs Ça Encore une fois Ça dépend de chacun Mais franchement Les gars Allez-y Les yeux fermés Cadillac De toute façon Dans tous les cas Encore une fois Toutes les infos seront Dans la barre de description Qui est juste en dessous Comme ça Tu pourras retrouver Tous les liens possibles Pour écouter Tout ce que je te propose Et Enfin Le cinquième artiste Dont je vous ai parlé Et dont je me suis grave Pris la tête Euh Ces derniers jours Voilà Aussi pour ça Qui est pris du retard Pour cette vidéo C'est L'artiste Grames On n'est pas comme toi Nous On est des koalas Ouais Nous on comprends pas Nous Ils disent qu'on est déjà fous T'es déjà dans la gâteau Différencier le rap Zouz Différencier le marron Différencier le bateau Hyper entier C'est barlou Il me fait rentrer dans l'terrachrome Ventager dans la gâteau Non mais sérieux C'est quoi l'amour Quand l'obscurité Amadou Alors est-ce qu'on a vraiment besoin De le présenter En fait c'est pour ça Que je me suis pris la tête de ouf Sur ce personnage Que moi je connais Parce que c'est un peu Toute la clique du rap alternatif d'avant Avec les TTC La caution James Deleck Mais je sais pas Si ça vous parle de ouf Moi je l'ai Je sais pas en fait Mes potes qui écoutaient du rap Ils m'ont un peu bercé Avec toute cette clique De rappeur à l'ancienne Et puis je suis un bébé Des années 90 aussi Donc voilà Et je l'ai suivi de ouf En fait je savais même pas Par où commencer Parce que là Principalement Je vais parler de son huitième album Je crois Son huitième ou neuvième album Donc c'est quand même costaud Et c'est un artiste Qui est pluridisciplinaire A en crever les frères Enfin c'est Il est C'est un grapheur Un graphiste de génie Dans le street art Il est genre super réputé Il a fait vla Les expositions Pour plein d'événements Partout en France Il a fait 15 milliards de trucs C'est pour ça Que je savais pas Par où commencer Et que c'était un peu compliqué De le présenter honorablement Parce que ça reste quand même Un ovni Il n'y aura pas d'alternatif On le voit apparaître De temps en temps Puis après ça disparaît Puis après ça revient Il avait dit qu'il arrêterait Qu'il arrêterait de faire Du son solo Puis ensuite il revient Enfin du coup C'est un peu C'est un peu compliqué Mais en tout cas Là ce que je kiffe avec lui C'est qu'il a sorti Un huitième album Qui s'appelle Muse et homme Le petit jeu de mots Et franchement Franchement Gramps Tu pouvais pas plus Me régaler Avec un album 21 titres Comme tu viens de claquer Déjà premièrement Le gars A fait un featuring Avec deux stars Rémoises Que je kiffe à mort C'est à dire Mon pote Starlion Dont j'ai déjà parlé Dans des vidéos précédentes Et je sais Qu'ils sont très très proches Donc il a fait un titre Qui s'appelle Quoi là Avec Starlion Et Gustine Donc à partir de là T'es là Bon bah vas-y Ça on valide Il a fait un titre Qui s'appelle Une pleine lune Qui est absolument génial Il a fait un titre Qui s'appelle Don't fuck with cats Ou enfin Moi qui suis pas Sur la lecture en série Si vous connaissez pas Ce documentaire Et si vous connaissez pas L'histoire de Luca Maniota Je vous invite à aller regarder Les autres documentaires Sur Netflix Et ensuite Vous allez écouter Le titre que Gramps En a fait Enfin franchement Arrête pour ça C'est l'homme de ma vie Mec qui fait un titre Sur la lecture en série En détournant La chose et tout Arrête pour ça Validation au max Enfin il a Il a des featuring de génie Dans cet album Il est avec Swiftigwad Qu'est-ce qu'il y a Il y a Il y a le jouage Qui est son acolyte Son acolyte Depuis toujours Il a eu l'apparition Il n'y a pas si longtemps Aussi avec Nekfeu Et plus récemment Aussi il avait fait un featuring Avec Romeo Luis Qui s'appelle Napeu Pour ceux qui connaissent Je vous invite A aller écouter Ses albums précédents Enfin il y en a plein Mais moi je dirais Principalement Air Max Il y a Vampyr Il y a 100 titres aussi Qui sont pas mal Il a même créé un label Qui s'appelle Deep Hop Panel Où ça réunit Un peu du rap Et de l'électro Parce que Monsieur est un grand amateur De la Deep House de Chicago Et de la techno de Détroit Donc du coup Voilà Grems sérieux C'est un putain d'artiste de qualité Je ne voulais pas non plus Passer trop de temps A expliquer toute sa carrière Mais si tu ne le connais pas Je t'invite déjà A checker également Tout ce qu'il fait en street art Parce que Parce que c'est un ouf en fait Voilà tout simplement C'est trop stylé Et ensuite à écouter ses sons Enfin tu fais ce que tu veux Mais ça reste un Pour moi c'est un tonton du rap français Le fait qu'il sorte Ce titre Enfin cet album De 21 titres Comme ça là Sans prévenir Là c'était un bijou Sans déconner Je m'écoute une fois par jour C'est un monstre C'est un monstre Je ne comprends pas C'est un putain de monstre Ce gars là Encore une fois Big up pour le featuring Avec Starlyon et Gustine Mais bon ça Starlyon Il restera toujours dans mon coeur Donc dans tous les cas Il y a un featuring avec lui Je fonce J'écoute Je plonge la tête dedans Je ne sais pas quoi dire Parce qu'il y a tellement à dire Sur ce gars là Et que si tu ne le connais pas C'est limite aberrant En fait Tu vois ce que je veux dire C'est pour ça Qu'il n'y a même pas besoin De le présenter Parce que tu ne peux pas Être passé à côté Clairement Sauf si Si tu n'aimes pas le rap Le monstre C'est obligé Que tu sois passé à côté D'une de ses heures Ou de ses expos Ce n'est pas possible Donc Gramps Merci Merci pour cet album Merci Merci Tous les titres Sont de qualité Absolue Pépite Gramps Merci pour tout C'était la pépite Cet album là Pendant confinement Il m'a sauvé la vie Clairement Donc Merci beaucoup D'avoir sorti ça Et j'espère Qu'il fera Plus de sons Qu'on le verra peut-être plus Sur le devant de la scène Mais bon après Le mec a sa life Il faut que ce gars là continue Il faut pas qu'il disparaisse Et même des apparitions Une fois tous les 6 mois C'est parfait Parce que si c'est pour revenir Avec un tas de qualité comme as Reviens quand tu veux frère Il n'y a pas de délire La vidéo playlist est terminée Et j'espère qu'elle vous aura plu Là je suis en préparation Sur une vidéo Qui va être axée Essentiellement sur les réalisateurs de clips Encore une fois Des réalisateurs de clips Qui ne sont pas connus Ça a été une période assez compliquée Pour moi ces 2-3 derniers mois Donc encore une fois Je m'excuse d'avoir pris du retard Mais il y a quand même Des fois Je n'ai pas le courage D'être là devant cette caméra A sourire Ou à Ou à Ou voilà Tout simplement à parler Et à me concentrer là-dessus Donc je m'excuse Principalement auprès des artistes Pour le retard J'espère que je les ai honorés correctement Et on va se quitter Avec un clip Avec un extrait de clip De mon petit pote Sans nom Que je devais interviewer Pareil pendant le confinement Mais voilà Encore une fois Augustin Je suis désolé Enfin bref Encore une fois désolé Mais du coup Sans nom J'en ai parlé Dans des vidéos précédentes A sorti un clip Qui s'appelle Barbe à papa C'est de la tuerie Ça met du baume au coeur Moi quand j'entends ça Donc on se quitte là-dessus D'ici là Portez-vous bien Et à bientôt Pour de nouvelles aventures Avec moi Bisous Je descends sur la lune Je ne prends plus l'avenue Je sens que tu t'amuses A l'affût Tu demandes si j'assure T'as le sang qui fabule L'essence qui s'allume Ça sature Je descends sur la lune Je ne prends plus l'avenue Je sens que tu t'amuses C'est pas ta pute Coup de langue sur la nuit Si tu ne sens plus t'amuses Que tu échanges Il a eu barbatrique C'est fou comme je me sens bien Dans ce monde de merde C'est aujourd'hui Plus jamais le lendemain Que les choses vont se faire Je donnerai tout pour y arriver Mais je ne me vendrai pas Je les vois déjà saliver M'insulter mais prendre des places Je traîne pas dans la ruelle Je suis chez moi Je mange ma purée Je me bourre la gueule Je suis comme Pantagruel